Bonjour! Aujourd'hui, on visite deux méga-classiques de la scène culinaire de Montréal. On commence notre aventure au point de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, dans ce qui est probablement le plus vieux restaurant de Montréal, le Montreal Pool Room. Il a été ouvert en 1912 par Filipov Dakov, un immigrant bulgare. Et pendant 100 ans, il a accueilli des célébrités comme Léonard Corbune ou Al Capone. En 2010, le restaurant qui était du côté ouest de Saint-Laurent déménage du côté est. Faudrait vraiment dire aux propriétaires actuels que son restaurant est une institution, parce qu'il faudrait vraiment qu'il fasse réparer son enseigne. Aussi, ne cherchez pas les tables de billard du Pool Room. Il y en a plus depuis plus de 30 ans. Bonjour, bonjour! Bonjour! Je vais vous prendre deux stimmés moutard de chou, si vous voulez. Pour les chiens? Oui, et une frite, si vous voulez. L'intérieur du Montreal Pool Room est comme figé dans le temps. On se croirait fin des années 80, début 90, avec de la décoration très kitsch, et même une machine où on peut attraper des toutous. Ce que j'ai appris en allant au Montreal Pool Room, c'est qu'il existe un hot-dog typique de Montréal. La page du Wikipédia dit qu'il est plus souvent stimmé que grillé, mais qu'il a toujours de la moutarde et de la salade de chou. Tout ça m'a donné le goût de faire mes propres hot-dogs à la maison, grillés cette fois-ci. Il s'agit d'insérer délicatement sa saucisse dans le petit pain beurré. Ensuite, on peut y aller avec un peu de fantaisie, avec la moutarde French, qu'on appelle aussi la moutarde Baseball. Et enfin, on y met de la salade de chou. J'ai fait moi-même ma salade de chou avec une recette de Ricardo. Et voilà, on a ici un hot-dog de Montréal typique. Bon, même s'il est plus souvent stimmé. La seule chose qui est plus difficile à faire à la maison, ce sont évidemment les frites. Celles du Montréal pour Roux sont vraiment délicieuses. Alors voilà ce qui termine notre visite. Je vous conseille d'y aller au moins une fois dans votre vie. Pour notre deuxième visite, on s'arrête dans le Mylan, au coin de Fairmont et Clark. C'est là que le célèbre Wilensky, un commerce qui a été ouvert en 1932 par la famille Wilensky. Au départ, c'était plus un dépanneur qui vendait des cigarettes et des cigares. Mais c'est devenu avec le temps un restaurant où ils font le fameux spécial. Ici le client n'est pas roi, on vous met bien en garde qu'on ne coupera pas en deux le spécial pour vous. Et que ça n'existe pas un spécial sans moutarde. Ce qui est de bien avec le Wilensky, c'est que son décor n'a pas changé en plus de 70 ans. C'est vraiment un très joli endroit qui nous plonge dans l'univers de cette famille juive qui a émigré ici au début du 20e siècle. All right! Alors, vous pouvez vous croire ça mesdames et messieurs? Moi qui est fan de Montréal et qui a ce blog là de Montréal dans ta pipe depuis 2013, je n'étais jamais allé chez Wilensky de ma vie. C'est le fameux petit sandwich au ballonet, comme on dit en bon français. Alors, on va voir de quoi ça a l'air premièrement. Après ça, on va y goûter. Alors, ça a l'air assez classique. J'ai beaucoup entendu parler de Wilensky à travers le temps parce que premièrement, tous les guides touristiques le recommandent. Et aussi, on le voit dans quelques films, dont The Apprenticeship of Daddy Kravitz, dont je vais vous mettre des extraits. Et aussi, je l'ai vu aussi à Anthony Bourdin quand il est venu à Montréal. Il s'est arrêté là. Tout ça pour un petit sandwich au ballonet, imagine-toi donc. Et j'ai choisi de mettre du fromage suisse parce que tu as le choix entre le suisse ou le cheddar. Alors, goûtons-y. Je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air. Tout simple et pourtant de renommée internationale, les amis. Il y a un petit quelque chose, je ne sais pas si c'est le pain, si c'est la viande. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas tellement reproduisible à la maison. C'est la moutarde. C'est la moutarde? C'est la moutarde? Elle se peut bien. Super bon. Voilà ce qui fait un bref résumé de ces deux méga classiques. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada